... Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. L'Iran aura la capacité matérielle de commencer à fabriquer une bombe atomique avant la fin de l'année. C'est désormais la conviction de tous les experts occidentaux. Le régime des Mola reste inflexible à la veille de l'expiration de l'ultimatum de l'ONU. Jacques Chirac présente la deuxième phase du plan contre le cancer. Il cible les addictions au tabac, à l'alcool ou au cannabis. Mais la décision sur la cigarette dans les lieux publics a encore été repoussée. L'auteur présumé de l'agression filmée de l'enseignante de Porcheville a été mis en examen tout à l'heure et laissé en liberté. Les collègues de la professeure se sont exprimés pour la première fois. Ils se disent choqués et insistent sur le traumatisme qu'elle a subi. Les grandes manœuvres économiques dans le secteur de l'énergie. Bouygues devient le premier actionnaire d'Alstom en rachetant 21% des parts du groupe à l'État. L'ouverture de la quinzaine du commerce équitable, même s'il reste marginal, il progresse fortement en France et s'étend à tous les domaines, notamment au voyage. Mais qu'est-ce exactement que le tourisme équitable ? C'est le dossier de cette édition. Enfin, des arts dans une ville d'art. Une grande partie de la fameuse collection d'art contemporain de François Pinault a été dévoilée aujourd'hui à Venise. Elle est initialement dessinée à l'île Séguin, à Boulogne. Elle prend finalement place dans le célèbre Palazzo Grazzi. D'abord donc l'Iran qui défie une nouvelle fois les capitales occidentales. Demain, le délai fixé par l'ONU expire. Et Téhéran vient de faire savoir qu'il n'était pas question de renoncer à ses projets nucléaires. Ce n'est pas vraiment une surprise. Ce qui est nouveau en revanche, c'est que tous les experts occidentaux prennent la menace beaucoup plus au sérieux. Ils estiment désormais que l'Iran aura suffisamment d'uranium enrichi avant la fin de l'année pour commencer à fabriquer une bombe. Thierry Thulier. Le verbe haut dans une attitude de défi, Mahmoud Amarninejad le confirme. L'Iran ne renoncera pas à enrichir l'uranium, autrement dit à devenir une nation nucléaire. Au risque de l'escalade, car ce soir, Candy Rice exhorte l'ONU à agir. Alors, que veut l'Iran ? Signataire du traité de non-prolifération nucléaire, Téhéran est pourtant en train de se doter d'une capacité de production de la bombe, en particulier sur le site de Natanz. Fin 2006, c'est sûr, les scientifiques iraniens pourront faire fonctionner ensemble 3000 centrifugeuses, de quoi fabriquer 30 à 50 kilos d'uranium enrichi. Or, pour faire une bombe, il faut entre 20 et 25 kilos. Ce ne sont pas des sèches-cheveux, quand même, les centrifugeuses. Ce sont des technologies extrêmement délicates à équilibrer et à combiner entre elles. Une fois ceci fait, encore faut-il les faire tourner. Un certain nombre de mois, un certain nombre d'années, et on estime que 3000 centrifugeuses qui tournent bien, qui fonctionnent bien, sans accroc, il faut quand même une petite année pour arriver à fabriquer une bombe. Un an au mieux, plutôt trois ans, selon les experts. Alors, comment arrêter l'Iran ? Il y a l'option militaire évoquée par les Américains. Fort de leur base dans la région qui encercle l'Iran, des bombardements pourraient en partie détruire les sites connus. Mais les effets désastreux sur les opinions musulmanes font privilégier encore la voie diplomatique. Ce n'est que par le dialogue que l'on sortira de cette crise. Comme la diplomatie française, Angela Merkel et Vladimir Poutine veulent négocier. Mais la communauté internationale est divisée sur la réponse à l'Iran. Les éventuelles sanctions seront discutées dans les prochains jours à l'ONU. En France, c'était l'un des trois chantiers prioritaires ouverts après son élection en 2002. Jacques Chirac a présenté aujourd'hui la deuxième phase du plan d'action contre le cancer. En partant d'un constat, 30% des maladies sont évitables parce qu'elles sont dues notamment aux addictions, tabac et alcool en particulier. C'est donc là-dessus que devrait porter l'effort. Florence Mavic. Le cancer tue chaque année 150 000 Français. Plus d'un milliard et demi d'euros sont engagés pour en venir à bout. Jacques Chirac veut intensifier la lutte contre ce que l'on nomme les addictions, les dépendances à l'alcool, au tabac et au cannabis. Il ne s'agit pas seulement de comportements individuels. Elles ne se réduisent pas à des règles ou à des interdits. Elles sont aussi des maladies. Un service d'addictologie qui aidera les patients à se sevrer sera mis en place dans chaque CHU avec des médecins spécialement formés. Sur une possible interdiction de fumer dans les lieux publics, Jacques Chirac promet une décision avant la fin de l'année. Parmi les autres pôles d'action, l'accent est mis sur le renforcement du dépistage des cancers, notamment celui de la prostate, sur la recherche génétique et sur la mise en place après l'hôpital d'une aide aux patients pour obtenir des prêts bancaires ou des assurances. La première phase du plan cancer lancé en 2003 a permis d'améliorer le dépistage, notamment du cancer du sein. Le nombre de mammographies par an a été doublé. Un effort a été réalisé dans l'équipement en imagerie médicale, mais il reste encore beaucoup à faire dans l'accompagnement des patients. Depuis quelques années, en tout cas, beaucoup de progrès ont été réalisés, notamment dans la dimension psychologique qui est importante. Comment annoncer à un malade qu'il a le cancer ? Les équipes médicales sont depuis peu formées à cela aussi. Frédéric Montaille, Christophe Vignal. Quand on entend le mot cancer, c'est la même chose que si on vous annonçait votre mort. Dur à entendre, difficile à dire. Le mot cancer, Nathalie l'affronte il y a 4 ans dans le cabinet de sa gynécologue. Je n'ai plus de jambes, je suis tétanisée sur place. J'ai un réflexe de recul à son égard. Elle doit enchaîner sa consultation, ça doit aller vite. Il y a d'autres patients qui attendent. Et là, on est déjà en décalage. Déjà là, il y a déjà un problème à ce moment-là. Une annonce ratée peut engendrer une dépression nerveuse. A l'hôpital La Pitié-Salpêtrière à Paris, c'est dans cette pièce qu'on annonce un premier cancer ou une rechute. Isabelle Hardy y suit une chimiothérapie depuis 6 mois en toute transparence. Si on veut s'ébattre contre quelque chose, il faut savoir ce qu'on a et contre ce qu'on ne sait pas. Et puis, bon, j'ai un mari, j'ai deux enfants. Si j'ai des choses à faire, je vais pouvoir les faire tant qu'il est temps. Ici, les médecins prennent entre 20 minutes et une heure pour annoncer un cancer. Aujourd'hui, il est impossible de faire comme quelquefois on l'a fait par le passé, de cacher un diagnostic, de tourner autour du pot. Aujourd'hui, un patient a besoin de connaître la vérité. Mais il ne faut pas forcément le faire brutalement d'une seule fois. Il faut être capable de moduler les choses et le faire progressivement, voire en plusieurs consultations. Et dans le nouveau dispositif d'annonce du cancer, des consultations, il y en aura plusieurs. Entretien avec le médecin, longue discussion avec les infirmières, possibilité de rencontrer psychologues ou assistantes sociales. Enfin, toutes les informations seront transmises aux médecins traitants. Ce système doit être généralisé dès cette année. Toujours à propos de santé, une affaire qui prend de nouvelles proportions chaque jour, celle de ces gélules amégrissantes commercialisées dans un quartier de Paris. Elles ont entraîné la mort d'une personne et 14 autres ont dû être hospitalisées. Elles souffrent de palpitations, parfois de fièvre et de vomissements. L'une d'entre elles a accepté de témoigner. Reportage Albon Micozi, Dominique Chimbacala. La pharmacie parisienne de la rue Prony est fermée par décision administrative. Placée en garde à vue, son responsable est actuellement entendu par les enquêteurs. L'appel, lancé hier par les autorités sanitaires, a permis d'identifier 126 consommateurs de ces gélules, prétendues amégrissantes, toutes prescrites par le même médecin et conditionnées dans la même pharmacie. Une personne est décédée, 5 sont encore dans un état grave. Anna à bout, elle revient de loin. 48 heures de coma et un syndrome sévère d'hyperthyroïdie, avec pire conséquence des troubles du comportement, des irrégularités cardiaques et la perte de connaissances. J'aurais pu laisser ma vie et que moi j'ai des enfants et je tiens mes enfants. Anna à bout, avait tout simplement voulu contrôler son poids chez ce médecin parisien réputé pour son traitement efficace. Pourquoi est-ce qu'il vous a prescrit ces gélules-là ? Qu'est-ce qu'il vous en a dit ? Parce que j'avais dit que de toute façon, je n'avais pas de résultat. Enfin, c'est vrai que je n'avais pas du tout maigri en deux ans. Donc je dis, écoutez, je vais vous donner quelque chose, ça va vous aider. Mais c'est des brûles-graisses. D'explications, pas plus. Le problème, c'est que les autorités sanitaires interdisent l'emploi d'extraits de thyroïdie dans un traitement amégrissant. Les contre-indications de ces produits sont connues. Les enquêteurs vont devoir déterminer les responsabilités. La loi précise que dans tous les cas, le pharmacien est responsable de ce qu'il prépare dans son officine. Les suites de l'agression d'une enseignante à Porcheville, on en parlait hier. Une agression filmée, puis diffusée, comme si c'était un jeu. Eh bien, on a appris aujourd'hui que la professeure avait, en fait, été blessée. Elle est arrêtée pendant 7 jours. Et ses collègues ont décidé de s'exprimer. Par ailleurs, l'agresseur présumé a été mis en examen. Amori Guibert, Marc Delangenhagen, Annie Triboire. Il est revenu ce matin devant les juges. Le jeune homme soupçonné de l'agression de l'enseignante a été mis en examen. Élève en deuxième année de BEP, il est poursuivi pour violences volontaires. Il est ressorti libre sous contrôle judiciaire. Il connaît les faits, il s'excuse auprès de la victime. Il a pris conscience quand même des faits qui lui étaient reprochés. Il sait que ce qu'il a fait n'est pas admissible. Des camarades du jeune homme sont venus au palais de justice de Versailles pour le soutenir. Ils disent ne pas comprendre son geste, mais lui trouvent des excuses. Est-ce que vous êtes choqués par ce qu'il a fait ? Un peu. Moi, je vous dis que ça s'est passé parce qu'elle a cherché. Il s'en fout. Parce qu'il est calme et il ne bouge pas et il fait ce qu'il a à faire et après il part. Il nous a dit qu'elle est énervée, mais il ne nous a pas dit qu'il allait rentrer le lundi à 14h et il allait la frapper. Un discours loin d'être partagé au lycée Lavoisier de Porcheville. L'agression de l'enseignante a choqué certains élèves et plus encore que cela ait été filmé et diffusé. Il y en a tellement qui ont l'esprit tordu pour pouvoir prendre le temps de filmer une agression, qu'ils trouvent ça marrant. Je trouve ça complètement déplacé. Je ne sais pas, se moquer de quelqu'un de se faire agresser, quand ça va être leur tour, ils ne vont peut-être pas rigoler non plus. Les enseignants qui refusaient jusqu'ici de s'exprimer sur l'incident ont lu en fin de journée un communiqué pour marquer leur solidarité avec leurs collègues blessés. L'ensemble de l'établissement, élèves et personnel, est profondément choqué, non seulement par cette agression, mais aussi par le fait qu'elle ait été filmée. Nous soutenons par ailleurs notre collègue dans cette épreuve. L'affaire n'est pas close, les enquêteurs tentent toujours d'identifier l'élève qui a filmé l'agression avec son téléphone portable. En bref, du nouveau encore dans l'enquête sur la mort du jeune Joe qui a bouleversé la Belgique. Le meurtrier présumé a été arrêté dans le nord-est de la Pologne. Il a 17 ans. C'est lui qui aurait porté les 5 coups de couteau. Hier, je vous rappelle que son complice présumé, un autre Polonais de 16 ans sans papier, avait été interpellé en Belgique. Le débat sur l'immigration en France, il est toujours très vif à quelques jours de la présentation du projet de loi de Nicolas Sarkozy, qui a rencontré aujourd'hui une dizaine de mouvements chrétiens. Voici une pratique, mal connue, mal encadrée et souvent menée avec un grand cynisme. Des agents recruteurs du football vont chercher en Afrique des joueurs très jeunes, 14 ans, 16 ans, jugés prometteurs et évidemment très peu chers. Des centaines d'entre eux viennent en France chaque année, mais il y a très peu d'élus. La plupart des autres ne rentrent pas chez eux. Ils sont livrés à eux-mêmes et deviennent souvent des clandestins. Enquête Franck Genozo, Michael Cario. C'est un footballeur de l'ombre, une ex-future star du foot, oubliée par le système. Pierre s'entraîne en solitaire le long du périphérique parisien. Il est camerounais, sans papier. Il y a quelques mois, un agent véreux lui a pris 3000 euros pour l'amener faire un essai dans un grand club allemand. Mais le rêve a tourné au cauchemar. Moi je me disais que je suis allé dans le club, puisque j'avais un sac d'équipement, j'avais une chambre à moi. Je faisais des matchs amicaux avec l'équipe junior. Mais après, tout d'un coup ça basculait et tout a changé. Mon agent m'a laissé comme ça. Depuis 6 ans, une association recueille les naufragés du foot africain. Pierre s'y rentre aujourd'hui pour la première fois. Jean-Claude Mboumine est un ancien professionnel, international camerounais. Depuis 6 ans, il a vu passer près de 700 jeunes. Aucun n'a voulu retourner en Afrique. Il y a la pression familiale. Qu'as-tu fait des 2 millions de francs CFA ? La famille est ruinée, on espère, on compte sur toi. Alors le jeune essaye par tous les moyens de s'en sortir. Changement d'identité, falsification de papier. Il rentre certains, les plus dégourdis, rentrent dans des magouilles pas possibles. En février, l'association a dénoncé la publicité d'une marque qui équipera toutes les équipes africaines à la Coupe du Monde. On y voit un agent prendre en charge un jeune garçon qui devient immédiatement une star. Un raccourci qui conduit certains jeunes à se laisser abuser. Exemple avec ce faux contrat qui circule en Afrique. Bourré de fautes de français, le faussaire a signé Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique lyonnais. L'agent Véreux y demande un numéro de compte bancaire. Le club français a porté plainte. Retour à Paris où certains footballeurs clandestins s'entraînent chaque jour en espérant trouver un club. Les caméras n'y sont pas les bienvenus. En caméra cachée, nous nous présentons comme les dirigeants d'un club amateur. Ils m'avaient dit de ne pas se voir. Nous, on est à la recherche d'un attaquant plutôt. Donc vous vous asseyez, vous regardez, celui qui vous plaît et puis après vous voyez la personne concernée. Visiblement, les responsables sont très arrangeants. Il y a même d'autres qui sont déjà là, nous t'allons signer et tout. Ils n'avaient pas de papier. Voilà. On se débrouille pour qu'ils puissent passer la frontière. Beaucoup d'agents viennent ici se réapprovisionner. Ivoiriens, Guénéens et même Coréens, c'est un véritable marché aux joueurs. Ils les envoient ensuite vers le Qatar, Israël ou l'Albanie sans garantie de réussite. Réussir, les moins de 16 ans de la Côte d'Ivoire n'ont que ça à l'esprit. Au tournoi de Montaigu, il faut absolument se faire remarquer. Moi, mon rêve, c'est de jouer en Europe un jour. C'est de venir évoluer en Europe. C'est de venir me frotter aux joueurs européens pour que je fasse valoir mon talent. L'an dernier, deux jeunes joueurs camerounais se sont évanouis dans la nature à l'occasion du tournoi. Mais cette année, pas de défection. Pierre, le camerounais abusé par son agent, nourrit désormais d'autres projets. Si j'ai eu la chance peut-être même de me réintégrer à l'école, faire un métier de travail, je pense que je vais faire. Porte de la chapelle, notre caméra lui vaut ses premiers autographes. Mais ce soir, il d'en mira peut-être dans une gare. À Paris, on estime qu'un millier de footballeurs africains seraient aujourd'hui sans papier. Économie, les déclarations de revenus pour 2005 sont en train d'arriver dans toutes les boîtes aux lettres. Signe particulier cette année, vous le savez, elles sont pré-remplies. Bien sûr, c'est un confort pour l'usager qui n'a plus qu'à vérifier. Mais c'est aussi des ressources supplémentaires pour l'État, notamment parce que les petites fraudes, entre guillemets, celles qui portent sur 5 à 10% des sommes, sont beaucoup moins faciles. Peggy Leroy, Mickaël Cariot. Plusieurs millions de boîtes aux lettres devraient en recevoir une d'ici à la fin de la semaine. La déclaration de revenus. Pour Florian Dumont, c'est fait. Grande nouveauté cette année, les services fiscaux ont mâché le travail. Le montant à déclarer est pré-rempli. Et après calcul, Florian Dumont arrive aux mêmes conclusions que le fisc. C'est exactement ça. Donc, tant mieux. Comme ça, je n'aurai pas besoin de changements. C'est assez rapide. C'est assez simple. En Ile-et-Vilaine, où l'expérimentation a eu lieu l'année dernière, le département a subitement compté 8% de contribuables supplémentaires. Même le ministre du Budget a concédé que la déclaration pré-remplie a du bon pour les finances publiques. Il y avait des gens qui étaient un peu fraudeurs par le passé et qui, du coup, se sont trouvés dans un système dans lequel l'administration fiscale spontanément leur a dit « Voilà, vous devez des impôts ». Plus question donc d'oublier de déclarer la plus petite indemnité ou allocation. Auparavant, le fisc accordait une petite marge d'erreur. Aujourd'hui, c'est lui qui fait le calcul. La déclaration pré-remplie devrait donc rapporter au moins 1% de recettes supplémentaires à l'État. N'oubliez pas que l'impôt sur le revenu, c'est 57 milliards d'euros par an. 1%, ça représente quand même 550 millions d'euros. Ce n'est pas du tout négligeable pour les caisses de l'État. Et surtout, restez attentifs. Les services fiscaux n'ont pas pour habitude de corriger vos erreurs quand elles sont en sa faveur. Économie encore, le secteur de l'énergie a le vent en poupe et les grandes manœuvres ont commencé. Le groupe Bouygues est devenu aujourd'hui le premier actionnaire d'Alstom. L'État lui a vendu sa participation en réalisant au passage une jolie plus-value. François Baudonnet, Alain Locasio. Le gouvernement à la rescousse d'Alstom s'était il y a à peine deux ans, l'un des fleurons de l'industrie tricolore au bord de la faillite. Je pense qu'il faut qu'on fasse tout pour sauver Alstom. Et pour sauver Alstom, l'État injecte 800 millions d'euros. Ce matin, donc, coup de théâtre. Le groupe Bouygues entre au capital d'Alstom. il rachète les 21% détenus par l'État, montant 2 milliards d'euros. Pour le contribuable, l'opération est bénéficiaire. Les 800 millions investis il y a deux ans font une plus-value pour l'État d'un milliard 200 millions d'euros. De même que l'État n'a pas fait une mauvaise affaire, Bouygues ne fera pas une mauvaise affaire en entrant dans un bon métier et en faisant confiance à une entreprise qui est bien placée pour y réussir. Et ce qui intéresse Bouygues dans Alstom, c'est surtout sa filiale de production d'électricité. Alstom est en effet le numéro 1 mondial du secteur et emploie 35 000 salariés. Sur la planète, une ampoule sur 4 est alimentée par des équipements Alstom. Les deux groupes pourront ainsi proposer des barrages clés en main, turbines Alstom et béton Bouygues. Les premières réactions des salariés sont plutôt positives. Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va sûrement apporter des fonds et une certaine puissance au groupe quand même. Disons, pour nous, c'est quand même un actionnaire qui est, disons, sérieux. Ce soir, Alstom connaît donc son nouveau visage, deux ans après avoir failli disparaître. La politique en trois images, avec d'abord un déjeuner discret, mais remarqué. Il réunissait Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin à Matignon, tout à l'heure, sur fond, notamment d'affaires Clearstream. Vous le savez, des hommes politiques ont été faussement accusés par des lettres anonymes adressées à la justice d'avoir des comptes occultes à l'étranger via cette société financière Clearstream. Nicolas Sarkozy en fait partie et il soupçonnerait Dominique de Villepin de ne pas l'avoir informé de tous les éléments de cette affaire. Le Premier ministre, dans un communiqué, a dénoncé en sorte de réponse les rumeurs et les procès d'intention visant l'État. Le premier grand meeting d'une gauche plurielle très élargie, puisque tous les leaders de l'extrême gauche aux radicaux, y compris François Hollande, sont réunis en ce moment. C'est au gymnase Jappy à Paris, à l'exception d'Olivier Besancenot. Le tout à un an de l'élection présidentielle et sur le thème de l'emploi. Enfin, le retour de Jean Lassalle après sa grève de la faim. Le député est arrivé à Pau pour regagner son domicile après son hospitalisation. Il a été accueilli à l'aéroport. Vous l'avez aperçu par plusieurs dizaines de personnes qui lui ont offert des produits locaux, notamment pour se requinquer. Il en a besoin. L'ouverture de la quinzaine du commerce équitable. C'est une goutte d'eau dans les échanges, mais qui continue à grossir, qui a du succès en France et qui s'étend à tous les domaines. Voici par exemple le tourisme équitable. De quoi s'agit-il ? Pour simplifier, disons que le voyageur n'est plus seulement un spectateur. Il s'agit de s'intéresser aux autres, à leur mode de vie, nouer des liens et éventuellement donner un coup de main. Nous avons suivi l'un de ces groupes au Niger. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Dorothée Cochard, Frédéric Boll. Arrivée du vol Paris à Gadesse. Ces touristes ne sont pas des touristes comme les autres. Pour leurs vacances, ils ont choisi de pratiquer du tourisme équitable. Pas d'hôtel 3 étoiles, pas de piscine, mais des virés en 4x4 à la découverte de la population locale. Le couple Durand vient pour la première fois. D'autres, comme Sylvie et Odile, sont presque des habitués. On se rend compte qu'en fait, il y a des choses qui sont beaucoup plus nécessaires que ce qu'on a. Et à chaque fois, on se dit, ah si seulement j'avais un état. Dans le village, la femme du tailleur ne s'attend pas au retour de Sylvie, qui est passée il y a 3 ans et qui apporte la machine à coudre électrique qu'elle leur avait alors promise. Voilà. Donc ça se met là. Tu vois, là ici. Il va savoir le tailleur. Le tailleur est à la ville. Son frère se charge de remercier Sylvie pour ce présent qui va changer la vie de toute la famille. Il est très content parce qu'il travaille avec ça. Il va bien travailler. Regardez les messieurs qui font les photos. Le tourisme équitable, ça commence par quelques menus cadeaux, mais des cadeaux que l'on a soigneusement choisis en fonction des besoins. Pour la maman ? Pour les bébés ? Hein ? C'est lui l'instituteur. Et surtout des cadeaux que l'on n'offre pas n'importe comment. On passe par exemple par les chefs de famille ou les instituteurs pour respecter les hiérarchies en place. Les crayons. Il vous remercie d'une façon tellement... tellement forte. On se sent tout petit. Les touristes vont ainsi jouer les Papa Noël pendant 8 jours. Des touristes aisés pour la plupart et qui, en plus des caisses de présent, ont payé 1600 euros leur voyage. Est-ce qu'ils s'achètent pas une bonne conscience en faisant ça ? Je crois pas vraiment. Pas du tout. Pas eux en tous les cas. Parce que on s'achète une bonne conscience quand on envoie un chèque, ce qui est bien aussi, quand on envoie un chèque à une association ou quand on fait un geste. Mais là, ça s'inscrit dans la continuité. Et je voudrais pas que ce genre de voyage devienne une mode depuis que n'importe qui se lance là-dedans. Parce que là, ce sera l'effet contraire. Tu sais ce qui est surprenant, c'est de voir des touffes d'arbres verts comme ça. Bien sûr, dans le tourisme équitable, il y a tourisme. On apprend beaucoup, notamment sur les modes de vie locaux. Est-ce qu'on peut faire du fromage avec le lait des chamelles ? Non. C'est pas très gras. Et ensuite, on n'arrive pas à le faire avec des cahiers. Et on apprend aussi la patience légendaire et nécessaire des Touaregs. Reste ! Reste ! Ça fait deux coulisées et une roue voilée. Et voilà. Au fur et à mesure que les jours passent, au fil des guivouacs, les touristes nouent des liens avec les guides. Ils apprennent le système D local. Bref, ils touchent du doigt ce qui a motivé leur voyage. La richesse doit se partager un petit peu. Je ne dis pas d'être équitable. Mais elle doit se partager un petit peu. Donc, de voyager autrement en ouvrant les yeux. Je pense que ça me fait me rendre compte que ma propre vie, on peut être très égoïste dans notre quotidien. Les gens s'intéressent des problèmes des gens, des pays, des problèmes des nomades qui sont ici, leur culture. Ils demandent ce qu'ils peuvent les apporter. Et ça, les autres, ils ne le font pas. Mais le moment le plus important de leur voyage, c'est celui-ci. De l'eau en plein désert, l'aboutissement d'un an de travail. Les hommes de la famille montrent combien leur destin a changé depuis la création de ce puits. Un puits financé par quelques personnes de notre groupe et qui permet de nourrir 12 personnes. Fier, 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 fier de ce qu'on a fait. On voit que ces gens-là, c'est la condition pour qu'ils vivent. Donc, c'est vrai que ça prend un autre regard pour nous et on a envie, quand on rentre, de le transmettre. Chacun repartira avec de nouveaux projets, monter une chorale, fonder une association, réunir toutes les bonnes volontés pour financer un nouveau puits. Les voyages les plus forts ne sont-ils pas finalement ceux qui ont une seconde vie ? La commémoration de la catastrophe de Tchernobyl suit avec une proposition pour le moins originale du président ukrainien Viktor Yushchenko. Il se dit favorable au développement du tourisme dans la zone contaminée à des fins pédagogiques, dit-il. Cela dit, cette zone réserve des surprises. exemple, la faune. Les animaux sauvages n'y ont jamais été aussi nombreux. Envoyé spéciaux Anne Ponsinet, Nicolas Luzet. Sacha est pompier à Tchernobyl. De temps en temps, il rend visite aux chevaux de Préjevalski qui vivent dans la zone d'exclusion. Ou plutôt, il essaye, car ce sont des chevaux sauvages qui ne se laissent pas approcher facilement. En huit ans, leur nombre a plus que doublé. Ils sont utiles dans cette zone qui lentement revient à l'état sauvage. Ils mangent les petites herbes qui peuvent provoquer les incendies et ça contribue à limiter la dispersion des feux. Les panneaux à tension radioactivité ne les inquiètent pas. Pas plus qu'ils n'inquiètent les sangliers, élans et autres loups qui se sont développés rapidement ici au cours de ces 20 dernières années. Les chercheurs du labo de radioécologie de Slavutic ont photographié dans la zone d'exclusion des animaux rares. La faune présente autour de la centrale au moment de l'accident a été décimée mais d'autres animaux sont venus des zones avoisinantes attirés parce que l'homme, leur principal ennemi, avait quitté les lieux. La radiation, en l'occurrence, protège le monde sauvage de l'homme puisque l'homme a peur de la radiation et les animaux non. Les chercheurs ont disséqué les petits animaux de la zone, ceux qui vivent près du sol contaminé. Ils ont bien vu des changements mais pas de monstres mutants comme le veut la légende. Les rayons ionisants et les petites doses ont une action sur les animaux mais cet effet, on ne le voit qu'au niveau cellulaire et génétique. En 86, après l'accident, les hommes ont essayé de nettoyer même la nature et quand ils sont partis, les cigognes blanches aussi sont partis parce qu'elles aiment vivre près d'eux. A la place, sont venus des cigognes noirs, beaucoup plus rares et qui n'aiment pas les hommes. Toujours à l'étranger, image de New York avec les premiers coups de pioche à grande zéro, cinq ans après l'effondrement des tours jumelles. Le chantier de reconstruction du World Trade Center a commencé aujourd'hui en grande pompe et c'est la tour de la liberté qui sera haute de 541 mètres qui va être construite en premier. Retour en France, la mémoire de la télévision fait recette. Depuis ce matin, vous pouvez voir d'un seul clic sur Internet 10 000 heures d'archives, reportage émission magazine pour quelques euros. C'est l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel qui propose ce service au grand public. Le succès est foudroyant. Un peu trop peut-être. Nabila Tabouri, Marie Croix. Mesdames, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, A partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir vous plonger dans les archives de la télévision française. D'un simple clic, vous êtes à Alger avec le général de Gaulle. C'était le 4 juin 1958. Je vous ai compris ! Avec Rostropovich en 89. Le mur de Berla. Ou encore dans la foule qui se presse au Panthéon. Vous pourrez aussi découvrir le journal de votre naissance. Jean-Baptiste est né le 1er mai 1978. Ce jour-là, la nouvelle Renault 18 et la fête du travail font l'actualité. Toujours dans la gamme moyenne, la R18 Renault. Je vous demanderai un peu de confère pour les jeunes qui vont sortir du lycée dans le temps. Ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est vraiment pour ce jour-là les mêmes préoccupations qu'aujourd'hui. mais ça c'est vraiment flagrant. Les manifestations, on voit qu'il y a certains heures dans les manifestations avec des vitrines qui sont brisées. Les lycéens qui ont peur de l'avenir. Pour l'instant, les journaux télévisés ne sont disponibles qu'à partir de 1977. En revanche, pour les programmes, c'est depuis les premiers pas de la télévision. INA.fr offre 100 000 émissions accessibles aujourd'hui en ligne à tous les internets de France et du monde. et sur ces 100 000 émissions, je pense que moins de 1% sont accessibles aujourd'hui en DVD. Et pour ces instants de bonheur télévisuel, il vous en coûtera entre 1 et 6 euros de téléchargement. Une bagatelle pour de jolis souvenirs d'enfance. Embrassez bien fort vos parents. La mémoire et les archives, on le vend en poupe. L'ouverture de main de la foire de Paris, c'est le rendez-vous annuel des bonnes affaires, des innovations et la tendance est toujours aux nouvelles technologies. Frigo avec ordinateur intégré, cabine de relaxation à mémoire électronique ou planche à repasser sans fer. Evelyne Goldman, Philippe Mugerin. Le bon vieux fer à repasser, c'est fini désormais. Grâce à cette planche vaporisante, on repasse avec les mains. Alors, on a tous ce polo, en plus le botan arrive. Et regardez, j'ai une pédale en dessous, je vais simplement actionner la pédale et travailler très facilement avec mes mains. Elle est cette fois plus compliquée. Ça, on ne peut pas le travailler avec le fer. Alors que là, regardez comme c'est facile. Je travaille simplement avec mes mains, je vais redonner du bon flan, étirer mes coutures, je vais avoir un travail parfait sans aucun risque de marquage dans le dos. Et sans risquer de se brûler les mains. Comment pensez-vous, messieurs, dames ? À la poubelle, les anciens fer. Maintenant, votre frigo devient intelligent. Monsieur le c'est moi, est-ce que tu veux penser à ramener de l'eau en rentrant du boulot parce qu'il n'y a plus rien ? Merci, bisous. Vous pourrez donc laisser un petit message vidéo à votre mari ou bien lui envoyer la liste des courses depuis votre réfrigérateur sur son portable. L'homme peut être en train de cuisiner quand la femme regarde la télévision. Les enfants sont sur la table en train de faire leur devoir. Bon, à condition de rester bien concentré, ne nous égarons pas autre bon plan. À mi-chemin entre la piscine et la baignoire, voici le spa qui fonctionne avec une carte à pouce. Il suffit de la passer sur le bord du spa et ça va enclencher le programme qui correspond à votre morphologie. À l'aide d'un ordinateur qui connaît sur le bout des doigts vos mensurations et le lieu de vos douleurs, il vous fera des petits massages sur mesure. Son prix, 30 000 euros, est encore un peu dissuasif. Une découverte à Venise. Une grande partie de la fameuse collection d'art contemporain de François Pinault a été dévoilée aujourd'hui. Elle était initialement destinée à l'île Séguin à Boulogne, vous le savez, mais le projet a capoté en raison de tracasseries administratives selon l'intéressé. Elle prend place finalement donc dans le célèbre Palazzo Grassi réaménagé pour l'occasion. Sur place, Michel Montpontet, Philippe Luzzi. Ce sont bien les derniers coups de marteau. Un chien d'acier de Jeff Koons sur le seuil semble déjà aguicher les futurs visiteurs. Après 16 mois donc de travaux dans l'urgence, le Palais Grassi est prêt à ouvrir ses portes sur ses richesses. Pour éviter d'aviver quelques rancœurs françaises, on a soigneusement rangé le drapeau italien initialement prévu sur la façade. Seul un drapeau breton nous rappelle que le propriétaire des lieux est bien François Pinot. Souvenir au goût de cendre pour les Français. Ce musée qui ouvre aujourd'hui à Venise fut bien un temps prévu sur l'île Séguin à Boulogne-Billon-Cours. On connaît la suite. Parti de poker, l'anteur qui rime avec aigreur et le rêve envolé. Aujourd'hui à 14h40 devant le Palais Grassi arrivée de François Pinot non pas par la Seine mais par le Grand Canal. La page de Boulogne-Billon-Cours est tournée pour vous ? Vous pouvez ouvrir cette plaie. Elle est cicatrisée. Pour François Pinot les choses sont désormais claires. Cet endroit est surtout et d'abord un coup de cœur. Tour du propriétaire en compagnie de Jeff Koons son artiste préféré et avide expert. Pourquoi vous étiez allé vers cet artiste avec quel désir ? Pour ce qu'il représente son côté pop-art ce mélange de pop-art et de Marcel Duchamp et sa démarche. Dans l'art comme dans les affaires François Pinot s'est construit sa route tout seul avec fermeté mais aussi avec une intuition une clairvoyance prodigieuse pour un autodidacte. Tous les grands artistes du moment semblent être là un catalogue de luxe de Damien Hurst et ses pilules obsessionnelles à Paul McCarthy qui nous apprend à ne pas prendre l'art pour du cochon. Les igloos mathématiques et mystérieux du génial Mario Mers nous posent une question que nous a-t-il manqué à nous français ? La conscience du caractère exceptionnel de la collection de la collection Pinot peut-être également la conscience de la volonté de François Pinot de réaliser son projet dans des délais compatibles avec ce qu'est l'existence d'un homme. Sous les plafonds dorés du Palais Grassi l'art du XXe siècle déroule ses inventions mais aussi racontent ses horreurs. Un enfant dans un coin agenouillé on lui donnerait presque le bon Dieu sans confession. Depuis aujourd'hui les gondoliers ont une nouvelle adresse touristique à apprendre par cœur. C'est l'un des deux plus gros festivals de musique en France le printemps de Bourges fête ses 30 ans beaucoup d'artistes ont fait leur début là-bas c'était la fête hier soir Abdel Mostefa Yann Moine 30 printemps plus tard pas vraiment de nostalgie à Bourges sur la plus grande scène la Lolita un peu déjantée Mélissa Mars sous les yeux du directeur et cofondateur du festival en coulisses depuis 77 elle chauffe un public composé à 90% de moins de 30 ans A vrai dire les artistes présents en 77 n'attiraient pas vraiment les foules et ce d'autant moins que le festivalier de l'époque était un peu perdu C'est venu spécialement pour le festival dans les allées du festival le directeur et un photographe à la retraite ont retrouvé des clichés de la première édition Mama Béa Isla Isla en Playboy Y'a de la joie la tour Eiffel pas aux balades comme une folle Alors ce printemps 77 c'est quoi le paysage musical français à cette époque là 77 c'était 3 chaînes de télé dont vous faisiez partie c'était 2 émissions de variétés Guilux et les Carpentiers Derrière tout ça un certain nombre de jeunes artistes un petit peu marginalisés Les Labilliers et les Thiefen sont passés par là et depuis à Bourges on expérimente comme sur cette scène avec la rappeuse Yannes et Yann Thierssen Sport avec de la voile et ce record pulvérisé par Olivier de Carsozon aujourd'hui le navigateur et son équipage ont mis un peu moins de 15 jours pour traverser le Pacifique à bord du trimaran géant Géronimo dans ce sens Est-Ouest c'est 4 jours de mieux que le précédent record détenu par Steve Fossette et puis du football c'est Barcelone avec Giulie et Ronaldinho qui affrontera Arsenal en finale de la Ligue des Champions après son match nul hier soir face au Milan AC Milan avait pourtant marqué vous le voyez un but non validé car l'arbitre assistant avait signalé une faute pas évidente la finale se jouera à Paris au Stade de France ce sera à la mi-mai avant de refermer ce journal un mot de l'événement politique ce soir sur France 2 à un an de la présidentielle le premier grand débat c'est à vous de juger avec vous Arlette Chabot quel est le programme ? Voilà effectivement vous l'avez dit c'est dans un an ça paraît loin mais on sent bien depuis quelques semaines un petit parfum de campagne il y a des sondages qu'on commande beaucoup et puis beaucoup déjà réclament également un débat alors nous allons organiser effectivement ce soir un grand débat ils sont 8 autour de 2 tables il y a ceux qui sont déjà candidats déclarés il y a ceux qui espèrent être désignés par leur parti il y a ceux qui représenteront aussi leurs champions mais nous ce qui nous intéresse évidemment ce soir c'est déjà d'essayer de comprendre si les uns et les autres sur les sujets qui seront au coeur de la campagne ont déjà des solutions et des propositions à faire aux français donc à vous de juger à vous de les écouter se comparer les différences à droite les divergences à gauche c'est juste après la pub merci Arlette on vous retrouve après la pub et après la météo de Laurent Romeshko fin de cette édition merci de l'avoir suivi à lundi merci de l'avoir regardé la pub merci de l'avoir regardé la pub